Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 24 novembre 2022, 8h52, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés. On est rendu à un point de non-retour, vous le voyez, l'économie, les finances, les différentes sociétés, dépendamment de leur origine, mais à travers le monde, il y a une crise de confiance, il y a une crise humanitaire, on pourrait l'appeler comme ça, suite à deux, trois années de pandémie. Déjà, ça allait dans la mauvaise direction, avec un gouvernement mondial qui est de plus en plus, comment dire, ouvert, et qui sort du placard et qui veut nous contrôler de plus en plus, qui veut nous dire comment vivre, face aussi à, donc une crise sociale majeure partout, vous le voyez, une géopolitique complètement déstabilisée, des gens qui s'en vont dans toutes les directions, des conflits qui sont en train de naître, d'autres qui sont en train de se vivre. La frustration va s'installer de plus en plus face au gouvernement à travers le monde, à cause de la misère qui s'installe, au fait qu'on veuille nous amener, on ne sait pas vraiment, tout a l'air désorganisé, on veut nous ramener dans une espèce d'époque, médiévale, où on va bientôt s'éclairer à la chandelle, se chauffer au bois, être abandonné à nous-mêmes, où on veut éliminer tout ce qui nous a amenés à sortir de la misère de l'époque médiévale, c'est-à-dire l'avancement de la science, de la technologie, avec l'avènement de ressources naturelles qui ont amené la modernisation, qui ont amené le confort, on pense au pétrole, on pense au gaz, on pense à l'électricité, qui a amené le chauffage, qui a amené l'air climatisé, qui a amené les cuisinières, les réfrigérateurs, les aspirateurs, et tout ce que tu peux imaginer de modernité et de confort, et au niveau du transport aussi, une liberté de mouvement pour tous à un prix abordable ou presque, mais tu n'es pas obligé de l'acheter la voiture, tu peux voyager en train, tu peux voyager en autobus, tu peux voyager en taxi, tu peux voyager en avion, tu peux voyager en bateau, tu peux voyager en train. Donc, on était dans une époque relativement hautement avancée, qui a amené, au fil des décennies, qui a amené du confort et de la modernité presque partout. Dans le fond, si tu vas dans la jungle la plus éloignée, il y a quelqu'un qui va avoir un portable ou un téléphone cellulaire. Donc, on a vu qu'on a évolué énormément au niveau technologique confort. L'évolution spirituelle n'a pas suivi, l'évolution morale n'a pas suivi, ça a été comme l'inverse. Beaucoup d'immoralité venant de l'élite artistique, beaucoup d'immoralité venant de l'élite économique. C'est comme si tout appartenait à peu près à un seul ou deux groupes. On pourrait les qualifier de même groupe de richissimes personnages qui sont acoquinés avec des marionnettes de politici, puis des marionnettes d'artistes, et qui contrôlent l'ensemble. Quand tu dis l'ensemble, c'est l'ensemble des ressources naturelles. En passant par l'eau, l'or, l'argent, tout ce que tu peux imaginer, qui contrôlent toute l'industrie minière, l'industrie de la transformation, l'industrie manufacturière, l'industrie de distribution, les banques, les compagnies d'assurance, tout ce que tu peux imaginer de cette moque vue du jour, grâce à cette modernité. Et on est tous prisonniers de ça, on est tous prisonniers d'un compteur, compteur électrique, compteur, c'est pas parce que tu vas avoir une voiture électrique que ça va être gratuit, ça va être aussi cher que l'essence, c'est un autre genre de compteur que tu vas avoir. Tout est relié au compteur. D'ailleurs, il y a des théories, que tu peux appeler du complot ou non, c'est comme tu veux, qui laissent prétendre qu'un gars comme par exemple Nikola Tesla, que beaucoup d'entre vous connaissez, pour ses découvertes, pour ses idées de génie, avait mis au point une voiture qui s'auto-alimentait de l'énergie qui nous entoure. Naturellement, c'était pas bon pour le business de l'automobile. JP Morgan a dit à Nikola Tesla, « Si tu penses que tu vas nous faire suer avec ça, il n'y a pas de compteur à ton affaire, nous autres, on aime les choses qui ont des compteurs. » Il n'y a rien de gratuit sur notre planète qui nous appartient. Donc, ça a été naturellement religieux, oublier. Si c'est vrai ou pas, ce n'est pas important, mais j'ai plus de doutes que ce soit vrai que non. Tu n'entendras jamais parler de ça. Ceux qui rêvent assez d'une énergie gratuite, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais quand tu regardes la moralité de l'élite qui nous gouverne, tu n'auras jamais rien de gratuit. Et tu vas toujours payer, même pour leur mode de vie princier. Donc, ça c'est une idée complètement loufoque que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois sur YouTube, beaucoup de gens qui ont l'énergie gratuite, l'énergie gratuite, l'énergie gratuite. Il n'y a rien de gratuit, puis il n'y aura jamais rien de gratuit. Puis il n'y a jamais rien eu de gratuit non plus. OK? Donc, on en est rendu là. Ça va mal, ça va vraiment très mal. À cause surtout de l'immoralité de notre classe dirigeante. Tu as toujours eu des dirigeants, tu en auras toujours. Ça fait partie de la nature humaine, comme chez les insectes parmi les fourmis. Tu as un régime qui est là, qui ne changera jamais, qui n'a jamais changé. Des fourmis ouvrières, puis de la reine, puis des autres, là, différents grades, là. Comme chez les abeilles, comme chez les loups, comme dans tout le règne animal aussi. Chez l'homme, tu as le troupeau de moutons, puis tu as les dirigeants. Il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Qu'est-ce qui va faire que ça va bien aller dans la masse, dans l'organisation sociale? C'est que si tes dirigeants ont une moralité, ont une décence, bien, ça va bien aller. Ça va aller mieux. Ils vont toujours être au-dessus des autres, pareil. Hein? C'est comme Fidel Castro, Ex-Révolution et Che Guevara, qui ont amené la liberté aux Cubains. Il y a eu certains côtés positifs, mais pour plusieurs côtés négatifs, mais même si tu fais abstraction des côtés négatifs et que tu penses juste aux côtés positifs, bien, Castro ne vivait pas au même niveau que le Cubain moyen qui était obligé de partager s'il avait élevé des cochons, partager toutes ces cochons avec la communauté puis vivre dans une maison avec, sur terre battue, puis comme seul moyen de protection des feuilles de bananier. Tu comprends? Ils vivaient parce que ça implique que si tu fais partie de la classe dirigeante ou de l'élite, tu ne peux pas vivre comme le peuple. Donc, comme Staline, comme tous les grands révolutionnaires qui ont emmené beaucoup, beaucoup de progrès à l'humanité, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme les fourmis ouvrières ne vont pas commencer à se révolter parce qu'il y a une reine. Ils font ce qu'ils ont à faire parce que c'est ça qu'ils ont à faire comme nous autres, le troupeau de moutons. On fait ce qu'il y a à faire puis ce qu'il y a à faire, on le fait toujours nous autres, même si la classe dirigeante est immorale. Ça, c'est un fait que tu peux aller vérifier dans l'histoire. Ceci étant dit, donc, dépendamment de la classe dirigeante que tu vas avoir, tu risques d'avoir un équilibre plus juste dans la société dans laquelle ces dirigeants avec la moralité vont régner. Il n'y en a pas eu beaucoup d'époques comme ça, mais il y en a eu. Et pendant ce temps-là, on enseignait, par exemple, parce qu'il y a toujours eu des écoles, même si ce n'était pas des systèmes comme tu les vois aujourd'hui, structurés, tu avais toujours, même si tu t'en vas dans l'histoire éloignée, un groupe de gens qui éduquaient et enseignaient aux nouvelles générations. Puis ça, tu peux aller dans toutes les civilisations, que ce soit les plus éloignées dans les jungles, les plus éloignées. Il fallait que, si tu es même dans un régime de société minimaliste, les dirigeants, tu en avais aussi, tu avais des chefs, tu avais des... C'est comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Et ces gens-là qui avaient une moralité vivaient plus de façon égalitaire, mais enseignaient aux enfants, garçons et filles, ce qu'ils avaient à faire, soit pour aller chasser, soit pour s'occuper du reste, si tu étais une jeune fille. Donc, on enseignait les bases pour faire face à la vie et pour être bien équipés pour continuer à faire avancer ce groupe d'individus qui vivaient en société pour que la stabilité reste là. Tu comprends? Pour s'assurer que ces gens-là aient une survie et que ça reste comme c'est. Donc, c'est comme ça dans la vie. Maintenant, nos sociétés modernes, l'école est devenue quelque chose d'autre. Devenue un outil politique de tiraillement, d'endoctrinement parce que l'élite que tu as depuis au moins l'industrialisation, disons à partir de là, c'est une élite dont la seule moralité c'est d'avoir plus de pouvoir et plus d'argent. Et pour ça, il faut qu'il y ait de plus en plus d'ignorants. et c'est ça à quoi on s'est attardé à s'assurer que les générations qui vont suivre puis qui vont passer dans le système scolaire soient de plus en plus ignorants et soient incapables de faire face à la vie parce qu'on veut qu'ils soient dépendants du système et dépendants des dirigeants plus que jamais. Et si tu regardes aujourd'hui, c'est l'apogée de ça. Il n'y a plus personne qui est capable de mettre un pied devant l'autre sans demander l'aide du gouvernement et des dirigeants. À chaque fois qu'il y a un problème, on se tourne vers le gouvernement et lui est tellement, tellement content puis les politiciens sont heureux comme des poissons dans l'eau de vous dire oui, on va s'occuper de vous mais à notre façon. Donc, tu en es rendu là et ce que ça a donné, c'est que ça a donné une bande de consommateurs complètement inconscients, incapables de fonctionner dans la vie et là, tu te retrouves, il y a un prix à payer pour ça aussi à un moment donné pour l'élite. Tu te retrouves avec trop de moutons qui sont dans le même enclos. Comprends-tu? Ça fait beaucoup de monde à s'occuper. Il y en a trop. Et là, on arrive à un point final bientôt où tout ça va être remis à zéro pas par l'élite, pas par les guerres, mais par les cycles. parce que c'est comme ça. Est-ce que c'est tout ce qui se passe qui met de la pression sur l'univers qui fait qu'on va avoir une remise à zéro ou des cataclysmes qui vont venir remettre la planète à une espèce d'étape presque vierge? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cycles. Ces cycles-là, ils s'en viennent et ils sont pour bientôt. 2030, 2040, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Renversement de pôles magnétiques, astéroïdes, météorites, tout ce que tu peux imaginer, ça va venir. Glaciation, changement total, puis avec tout ce qu'on va vivre, tu vas voir aussi peut-être une grosse tempête géomagnétique, ce qui est plus que probable qui devrait se produire bientôt, puis de plus en plus de gens parlent de ça. Moi, j'en parle souvent de ces tempêtes-là et celles qui nous viennent, des fois, qui n'ont aucun impact sauf les radios et les systèmes de télécommunication, les GPS, un peu d'horreur boréen, mais il y en a des grosses qui nous ont ratés, des grosses, grosses tempêtes géomagnétiques avec des vents solaires, mais ça n'allait pas dans notre direction. Une chance, mais on ne sera pas toujours épargnés, ça va venir nous remettre à zéro, ça aussi. Est-ce qu'on va la planifier? Peut-être, mais je ne pense pas. Mais quand tu regardes tout ça, notre élite, sachant maintenant, depuis des années, à vouloir absolument s'en aller dans l'espace, ce n'est pas toi qui vas aller dans l'espace, ce n'est pas moi non plus. Je ne sais pas si tu as... même si ça se réalise, puis dans les deux, trois, quatre prochaines années, ils poussent absolument pour aller sur la Lune et installer des humains sur la Lune. Ce n'est pas toi qui vas y aller non plus. Si tu penses que toi, tu vas être le prochain sur la liste des touristes spatiaux, non, tu rêves en couleur. Ça, ça va être pour l'élite. Est-ce que l'élite le sait que tout ça s'en vient, puis ils veulent s'en aller temporairement ailleurs, à l'abri de ce qui va se passer, parce que ça va être vraiment un bordel total, je ne sais pas si tu le sais, ça ne sera vraiment pas un cadeau. OK? Et là, si tu regardes tout ce qui se passe, de même, Axios hier qui nous disait que l'économie lunaire, ça s'en vient, alors que la croissance économique mondiale ralentit. Ça, Axios, c'était loin de la conspiration, c'est un gros site politique, vraiment, plus que grands médias. alors que l'économie mondiale ralentit, l'exploration de l'espace et de la Lune pourrait devenir une source d'allumage pour de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Blablabla, blablabla, je te laisserai l'article, comme d'habitude, dans la boîte de description. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que la NASA prévoit d'envoyer des personnes sur la surface lunaire d'ici 2025, on est en 2022, on parle de trois ans, là, et de créer éventuellement une présence lunaire soutenue. Ce n'est pas toi qui vas aller là, ce n'est pas ton voisin non plus, ce n'est pas quelqu'un non plus du fin fond de la jungle, on s'entend que ça va être l'élite, et on veut faire ça vite, et ils poussent, et ils poussent, on donne des prétextes économiques, on va créer des nouveaux emplois autour de l'économie lunaire, mais de la Chine, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, tous des gros pays pleins d'argent, de pétrole, qui sont à pousser pour aller sur la Lune, pour commencer, parce que c'est plus à notre portée, puis tu as toutes ces, parce que cette élite-là, pleine de cash, il n'y a pas juste des Américains ou des Européens, il y a du monde de partout, c'est un peu comme dans le film de l'apocalypse qui avait été créé, 2012, je pense, ou quelque chose comme ça, où tu vois qu'il y a quelque chose qui se produit, il y a des tremblements de terre qui arrivent, tu sais, c'était comme la fin un peu du monde, puis tu as toute l'élite qui s'était construit un gros, gros, gros bateau, puis je pense que ça coûtait comme un million ou un milliard par personne pour être sur ce bateau-là, c'était-tu 2012, je vais aller voir, je pense que c'était 2012, le film, ben c'est ça, c'est 2012, c'est exactement ça dont il est question, un film catastrophe de science-fiction, où il y avait toutes sortes d'événements, les tremblements de terre, éruptions volcaniques, méga tsunamis, inondations mondiales, mais on a déjà vécu ça dans des cycles sur la Terre, et tout le monde, ça avait été un gros succès, et tu as cette élite-là, tu la vois, ils s'achètent des billets, et puis il n'y a pas, c'est un place, un nombre de places quand même limité, et là, c'est la grosse bataille, puis la plupart de l'humanité périt, tu as des combats, tu as l'anarchie partout, c'est à peu près ça qui va nous attendre, et c'est à se demander, et ça, c'est un indicateur que cette élite-là a des plans pour elle, si tu penses que toi, tu fais partie de ces plans-là, tu peux continuer à rêvasser avec ton énergie libre et gratuite, ces gens-là n'ont aucune, aucune moralité, donc, ça s'en vient, ça s'en vient, puis pour plus vite que plus tard, puis si tu regardes l'ensemble des perturbations climatiques, l'ensemble de tout ce que tu peux imaginer, je peux te dire une chose, wow, là, tu as ces usurlus-berlus maintenant, puis on en parle de plus en plus, juste pour terminer, ça vient de futuriste.com, de scientifiques qui appellent de plus en plus à obscurcir le soleil, comme si ce n'était pas assez, parce que, d'après moi, et là, on vous dit, ce n'est plus de la science-fiction, ça, c'était publié hier, l'idée de la géoingénierie solaire ou le lancement de particules d'une valeur incalculable de dollars, dans la stratosphère pour réduire le réchauffement du soleil a longtemps été considérée comme un dernier recours pour faire face à une crise climatique croissante. Malgré de nombreuses oppositions à l'idée d'interférer avec des écosystèmes entiers à la fois, un nombre croissant de scientifiques commence à étudier sérieusement cette possibilité, rapporte de New Yorker. Le mois dernier, la Maison-Blanche a annoncé aux États-Unis, imagine-toi, un plan de recherche quinquennal pour étudier la géoingénierie, signe que l'idée est sortie du domaine de la science-fiction au milieu d'une période de hausse rapide des températures et d'échec des objectifs climatiques. Wow! Imagine-toi, même avec un arrêt presque complet de l'utilisation des combustibles fossiles, l'humanité se dirige vers une catastrophe. L'accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique a été adopté par 196 pays qui ont convenu de faire de leur mieux pour limiter le réchauffement climatique à un niveau aussi proche que possible de 1,5 degrés Celsius. Ces gens-là sont incapables de mettre un pied devant l'autre, pensez-vous. C'est tellement, tellement de n'importe quoi. C'est tellement de la... C'est un culte, c'est de la démagogie. Tout ça, c'est pas comme ça que ça marche. Puis je veux dire une chose, s'il y avait vraiment une urgence puis on est tous sur le point de crever à cause de l'activité humaine. Ils nous auraient tous interdit de quoi que ce soit. Mais ces gens-là continuent à vivre comme des princes, à se promener dans leur gros bateau, à se promener en jet privé, dans leur grosse voiture, à consommer, à consommer. Puis tout le monde est dans sa voiture dans les heures de pointe. C'est des voitures qu'il n'y en a jamais tant eu. S'il y avait vraiment toute cette... La seule façon de mettre fin à tout ça, c'est d'arrêter tout le monde. Puis de revenir à la chandelle puis au bois de chauffage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contradictions là-dedans. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'impact de l'activité humaine comme tu ne peux pas expliquer les changements climatiques juste par ça parce qu'il y a des changements qui sont cycliques. Puis je ne pense pas que la Terre a déjà vu des augmentations de température de 6, 7, 8 degrés. Je ne pense pas qu'un ou deux degrés viennent dramatiser tout ça. Le Groenland a déjà fondu. La berre de Béringer est déjà fondue. Puis ça s'est refroidi, reformé les glaces. En ce moment, il y a des froids intenses partout. Donc, moi je me dis peut-être que tout ça c'est pour couvrir le fait que ces gens-là savent qu'on s'en va vers une catastrophe. Ces gens-là savent qu'il y a un refroidissement probablement qui va s'établir, généraliser, et ils veulent prendre le crédit de ça ou ils veulent amplifier ça. Je ne le sais pas parce que l'idée d'aller jouer avec cette géoingénierie, ce n'est pas la meilleure idée du siècle. Donc ça, ça me fait penser qu'il y a quelque chose qui se prépare de très gros puis qu'il n'y a personne du troupeau de moutons qui comprend l'ampleur de ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui nous signalent toutes sortes de choses. Moi, je vous le dis, préparez-vous de notre vivant, on va vivre quelque chose de plus gros que tu aurais pu imaginer puis de plus gros qui s'est jamais, jamais passé. On va écrire l'histoire. Est-ce que quelqu'un va être capable de la lire un jour? Je ne le sais pas. Il va savoir l'encore du monde. pour la lire. Je ne le sais pas, mais si vous pensez que tout va bien dans le meilleur des mondes, bien, continuez à penser comme ça. Pour les autres, préparez-vous parce que ça va venir très, très, très rapidement. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'était juste une petite réflexion que je voulais vous amener. Wow! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada